C'est la raison pour mieux vivre le futur, c'est la philosophie de cette maman de quatre enfants, et elle en a fait son métier, elle est coach en développement personnel. C'est l'idée derrière, elle est d'amener quelqu'un d'où il est, à où il a mis l'année. Et ses connaissances des autres pourraient lui être très utiles dans que leur table. C'est ça, avoir assez d'intelligence pour orienter le jeu de ma valeur, suffis-je ? Là-bas, il ne le sort pas. Quand on arrive, on est juste nous. C'est à nous de décider quelle masse qu'on nous mette. Vous pouvez le faire ? Hé, courage, je vais te couper, là ! Caroline fonce vers la balise blanche. Dans un rayon de cinq pas autour de cette balise, les filles ont déjà tout ratissé, ou presque, sans trouver le précieux collier d'immunité. Ça, c'est incroyable, ça ! Ça, il y a un peu de taille, c'est là ! Ça, c'est un fond, la fouille ! Oh ! Oh ! Oh ! D'Elysia a touché le collier sans s'en rendre compte. Vous avez ça ! À son tour, Patricia s'approche de l'arbre. La première, c'est bien, bravo ! Le collier, là, c'est pour ma mère et mes enfants, mes trois enfants, tout ce que j'aime. les enfants c'est le premier je comprends un état d'accent avant courage, Patricia élève seule ses trois enfants dans le lot c'est une petite fois ouais ! mes enfants me voient à mon avis comme une battante et ça je ferais tout pour eux aussi elle n'a pas le choix Patricia doit composer avec son milieu de chauffeur bouillier quand on est une femme et que il y a des hommes qui vous disent vous êtes rien, ça me va, vous êtes nue à un moment donné on se relève on se dit attends, je vais te montrer ce que je sais faire pour Patricia, Koh-Lanta est avant tout une nécessité le moyen pour elle de changer de vie j'ai une maman qui s'est sacrifiée pour ses enfants donc à moi de me sacrifier un petit peu pour elle montrer l'écoute, si je gagne la Koh-Lanta je te tiens, tout ça, ça sera pour toi et ça sera pour elle, c'est sûr ça sera pour elle non mais vraiment oh, oh, je suis trop belle mais aussi ouais, ça peut être 넣고 tu sais, mais si on étaitievement Non, mais il y a une autre fille, elle est juste 25 ans. Après bien des efforts, Gégé est parvenu à rallier la terre ferme, malgré ses 65 ans, et grâce au soutien de ses compagnons, il y est arrivé. C'est quand même réussi. Heureusement qu'ils auraient fait le même dégâts. Ils auraient fait le même dégâts. Ils auraient fait le même dégâts. C'est vrai qu'ils ont été complètement qualifiés, ils ont devenu la distance, donc à 100 mètres, je me suis dit qu'il n'y a pas besoin de la distance, c'est pas le même dégâts. J'ai vraiment perdu la possibilité de la immunité pour moi. Et là, je les remercie profondément. Sincèrement, je les remercie profondément. Je les remercie profondément. Ça va ? Avant tout, je pense que c'est un plaisir. Et moi, je me fais plaisir dans les autres. J'ai réussi. Il est fier de lui. Martin s'est sacrifié pour aider Gégé, mais il ne regrette rien. Ses valeurs, c'est sa plus grande fierté. L'éducation que j'ai eue, c'est, voilà, on ne perd pas les doigts pour avoir de l'argent. Et une des phrases que papa me dit tout le temps, c'est, mon fils, si tu veux de l'argent, tu bosses. Martin est le fils d'un homme d'affaires parisien. Et Martin s'en donne les moyens. À 23 ans, il a déjà créé sa propre entreprise. Montre-moi l'échantillon car c'est fort. Je commence. Pour lui, Koh-Lanta, c'est un nouveau défi. Ce que j'ai vraiment envie, c'est que les gens voient en moi quelqu'un qui suis capable de se débrouiller tout seul. C'est un vrai défi. Le moment que les 20 naufragés de Koh-Lanta vont tous être proches, ils vont découvrir leur tribu et donc leur coéquité pour l'aventure, mais aussi leurs adversaires. Bonjour, vous prenez votre cartouin, votre sac, et vous mettez avec moi. Vous avez déjà été au bout de vous-même, mais ce n'est qu'un début car cette aventure va vous permettre à toutes et à tous d'aller au-delà de vos limites. Alors face à moi, 20 aventariés, 10 femmes et 10 hommes. La parité est respectée, mais vous savez que Koh-Lanta, ce sont deux équipes. D'un côté les rouges, de l'autre côté les jaunes. Reste donc maintenant à savoir dans quelle équipe vous allez discuter Koh-Lanta. Tiens Gégé, à l'extrême gauche, je vais vous demander d'ouvrir votre carquois. Vous êtes jaune, le premier jaune c'est Gégé. Patricia, ouvrez votre carquois. Patricia sera avec, Gégé, elle est jaune. Martin, il est rouge. C'est le premier aventurier de l'équipe des rouges, Martin, le prochain à découvrir sa couleur c'est Anthony. Martin, comme ça, roule pour quoi ? Vous avez envie qu'il soit avec vous ou qu'il soit jaune ? Rouge. Rouge ? On va voir. Il est jaune. C'est Patricia qui est contente et Gégé aussi. Je me tourne vers vous et là. À tour de rôle, les naufragis découvrent leurs couleurs et leur tour équipées pour l'aventure. Et bien c'est rouge. Virginie, votre préférence avant d'ouvrir ? Je préfère la couleur rouge, mais j'aurais bien voulu être avec Gégé. Je suis une personne d'assez fort. Je ne me laisse pas battre facilement, Je ne veux pas me plaindre, il m'en faut beaucoup pour moi, je fais. On met les soucis de côté, puis on. Virginie, vous êtes en train de faire un peu de jugé. Vous avez la première préférée, estime. C'est rouge, vous êtes jaune. Les rouges, les rouges et les jaunes, vous êtes rendu compte des compétences de Téléoula. Est-ce que vous souhaitez d'avoir dans votre équipe ? Téléoula, rouge ou jaune ? Caroline, vous êtes jaune et il reste deux femmes. Une qui sera jaune et une qui sera rouge. Martin, s'il fallait choisir, Catherine ou Alexandra ? Catherine. Martin est sûr de lui, il semble en Catherine une grande force de caractère. Il faut se battre pour avoir quelque chose et on n'a rien sans rien. Les paroles ne suffisent pas, il faut les arts, il faut la volonté et ainsi de suite. Ancienne basketteuse de haut niveau, Catherine est chef comptable dans la SART. Directive et exigeante, avec elle, il faut que ça file droit. Voilà, on fait tout à fond pour pas du temps. Je pense que je suis une leader, oui, peut-être naturelle, sans m'en rendre compte. C'est le fait peut-être d'être toujours exemplaire sur tout, de jamais rien lâcher. Toujours montrer l'exemple, montrer l'exemple pour arriver à emmener les gens avec soi, quoi. Les jaunes, Catherine ou Alexandra ? Je dirais Catherine parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, mais j'ai pas eu le temps de rencontrer Alexandra. Donc avec plaisir, oui, je dirais. Alexandra, la parisienne, est dans l'expectative, silencieuse, ce qui ne lui ressemble absolument pas. Démonstratif et exubérante, c'est une vraie vie électrique. J'aime bien dans les mon avis. Vas-y, vas-y, pour la, un peu. Alors, on m'écoute, on ne le coupe pas, j'aime bien dans les mon avis, quand même. Et là, celui-ci, là, il est bien aussi. Le, A, voilà, mais c'est mieux. Le, c'est mieux. Des fois, je parle trop. Alexandra a fait de son bagout un métier. Mais c'est là, bonjour, hein ? Bonjour, hein ? Il se fait l'église, ça ? Elle est responsable d'hôtesse dans des musées. Je suis de nature, c'est spinach, je suis comme ça, alors même quand je parle de l'hôtesse, on va me dire, mais jamais qu'on a l'hôtesse, mais je ne suis pas énergé, monsieur. On va mettre fin au suspense. Catherine, si vous êtes jaune, Alexandra sera rouge. Et inversement, si vous êtes rouge, Alexandra sera jause. Yes, papa ! Catherine, elle est rouge, il fait plaisir à Martin. Ça vous va, Alexandra, la jause ? Ouais, 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 il m'en suffit. Olivier, c'est... Rouge ! Il reste deux aventuriers, Benoît et Gérard. Ce qui est certain, c'est qu'on ne s'est pas ensemble. Il manque un homme de part et d'autre. Il sera jaune et il rejoindra les rouges. Gérard le basque et Benoît le picard sont réunis l'espace d'un instant, alors que tous les opposent ou pressent. Papa poule, entouré de filles, Gérard est un grand gamin. Attends-moi ! Des fois, je me demande s'il n'est pas plus ensemble que ces enfants. Écoutez, les amis, c'est quoi ? Moi, je n'ai pas ma famille. Et Cathy, je ne sais rien. Moi, pour ma famille, je vais au bout de tout ce qu'il faut. Il n'y a pas quoi qu'il n'aille se faire. Je ne sais rien. Amoureux de son Pays Basse et de son terroir, Gérard est une force de la nature à l'état de l'autre. Les valeurs des lubies, c'est les valeurs. C'est être là pour les autres, les autres sont là pour vous. C'est vraiment tout faire, faire quelque chose de rinsable pour arriver à un but précis. Benoît est plus citadin et il a l'habitude de se faire chouchouter. François, je pense que c'est un respect de soi, de se laver tous les jours. Le déodorant, c'est important. Le parfum, c'est important. Prenez une douche le matin et le soir, c'est important. Auprès des femmes, je pense qu'il y a des hommes qui ont moins de succès que moi, je pense. Après, je ne cherche pas à avoir de succès. Parce que pour moi, ma vie sentimentale, pour l'instant, c'est le néant. Le jeune papa divorcé, Benoît fond devant son petit Nathan, l'amour de sa vie. Ce qui va être le plus difficile pour moi, ça va être de gérer la chance de mon petit garçon. Ça va être le plus difficile uniquement ça. Et c'est qui va gagner ? Nathan, mais il est papa le qui gagne. Je fais un tout pour gagner et ne pas traquer pour lui. Benoît et Gérard, il y a un jaune et un rouge face à moi. Qui sera jaune, qui sera rouge ? Allez Benoît ! Vous êtes jaune Benoît et vous êtes le dernier aventurier de cette équipe qui est maintenant au complet. Vous avez dix, cinq femmes, cinq hommes. Gérard, voilà, vous êtes rouge. J'ai face à moi les deux tribus. La tribu rouge et la tribu jaune. Vous allez être opposés l'une à l'autre. Vous allez vous défier dans des épreuves. Les rouges, vous êtes les mangocs. Les jaunes, vous êtes les massage. Regardez bien ces bannières. La jaune, j'envie symboliquement de la remettre Ea Patricia. Et en Antony, parce que tous les deux, lors du premier conseil de sa équipe jaune, vous seraient touchables. Antony, Fabsticien, c'est la bannière de l'équipe des Wasai. C'est un autre usage. Oh my god. Chez les rouges, personne ne sera immunisé au premier conseil. Et contre vous, Célisard, à qui je vais remettre cette bannière. Tenez, pour l'équipe des Mamboc. Je vous invite à partir immédiatement pour votre île. Les rouges, une pirogue vous attend dans cette direction-là. Les jaunes, de l'autre côté. Bon voyageur. Bon voyageur.